Je vais maintenant passer à la deuxième série d'observations sur la matérialité des crimes. Puisque dans ce procès, et je le dis plus à destination du public que de la Chambre, il vous faut différencier les faits dont vous êtes saisis et le fait de savoir si ceux-ci peuvent constituer des crimes, la matérialité des crimes, et puis la responsabilité pénale des accusés. Sur la question de la matérialité des crimes, la défense de Pio Sampan a fait un travail tout au long de ce procès, dans ses conclusions finales et dans ses témoignages orales, pour tester la crédibilité et la fiabilité de certaines preuves qui ont été présentées y compris les dépositions de certaines particules. Malgré cela, ou je dirais à cause de cela, Pio Sampan ne conteste pas, dans ses conclusions finales, une partie importante de la matérialité des crimes pour lesquelles il est jugé. C'est-à-dire qu'il dit, oui, l'accusation a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que ce qui s'est passé sur les camps de travail peut constituer une réduction en esclavage. Oui, l'accusation a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que les faits survenus dans les centres de sécurité de S21 et de Kata-Chan peuvent constituer des crimes d'emprisonnement ou de meurtre. Et oui, des faits pouvant avoir la qualification de torture se sont déroulés à S21. La défense de Pio Sampan et Pio Sampan reconnaissent donc que, parfois, devant l'épreuve, le doute s'efface. Nguyen Chia et ses conseils prennent une approche radicalement différente. Selon eux, l'accusation n'aurait prouvé aucun des crimes pour lesquels Nguyen Chia est renvoyé au-delà du doute raisonnable. Les preuves des survivances d'un récit manichéen forgé par les Vietnamiens dans les années 80. Les documents d'époque, des copies, qui sont très clairement et très certainement des faux. Les survivants, souvent des menteurs. Les partis civils, des menteurs qui, en plus, ne prêtent pas serment. À aucun moment, devant les preuves présentées par l'accusation, la défense de Nguyen Chia ne concède-t-elle qu'à tout le moins, les éléments de certains crimes sont constitués. Je voudrais prendre quelques exemples tirés de leur conclusion finale. Que nous disent les avocats de Nguyen Chia sur la torture dans les centres de sécurité ? Et ils s'avisent du paragraphe 663 de leur conclusion finale. Et je les cite. Les éléments de preuve se rapportant aux actes de torture allégués sont vagues et imprécis. Ils ne sont pas suffisants pour parvenir raisonnablement à la conclusion que des actes de torture se sont produits dans n'importe lequel des centres de sécurité au-delà de tout tout raisonnable. Quid des dépositions des partis civils ? Saïsène, Choumeï, Tantin ? Balayés. Pas crédibles, vous dit-on de l'autre côté de la base. Autre exemple, les meurtres à S21. Les avocats de Nguyen Chia de nous dire, et je les cite, la défense rappelle le manque d'éléments de preuve démontrant, au-delà de tout doute raisonnable, que des meurtres ont eu lieu à S21. Quid des archives, des listes d'époques contenant des dates d'extermination, des témoignages du personnel de S21 à la barre, des 32 partis civils dont le nom de proche disparu à S21 ont été retrouvés sur des listes d'époques et dont certaines ont été présentées aux partis civils en audience, balayées. Pas crédibles, pas fiammes, vous dit-on de l'autre côté de la barre. La position de Nguyen Chia et de ses conseils sur le centre de sécurité de Kraitachan est à ce titre assez symptomatique. La torture à Kraitachan, et je les cite, en ce qui concerne Kraitachan, il n'y a tout simplement aucun élément de preuve fiable relatif à de graves blessures et souffrances physiques ou mentales qui auraient été infligées de façon intentionnelle aux détendus. Sur les meurtres à Kraitachan, les conclusions finales indiquent, et je cite, seulement deux partis civils, Saïsène et Mea Soka, qui n'avaient pas prêté serment, ont fourni des éléments d'information relatifs à des meurtres, mais qui, comme indiqué plus haut, ne sont pas fiables, faute de crédibilité. Le problème est que Mea Soka n'est pas une partie civile, mais c'est un témoin. La défense de Nguyen Chia, sur ce point, s'est trompée. Faut-il en conclure que la thèse de la défense s'écroule ? Puisque dans le monde binaire de la défense de Nguyen Chia, les témoins sont jugés crédibles, car ils prêtent serment, mais à ce cas, qu'ils prêtaient serment, en deviennent-ils crédibles. Il vient alors corroborer ce que nous dit Saïsène. Mais à ce cas, indique, et je souhaiterais citer quelques très courts passages de sa déposition, de son témoignage, puisque c'est un témoin, transcrit E1-249.1. Il est venu témoigner le 21 janvier 2015, et il dit, questionné sur les interrogatoires à Kratachan, à 10h26.55, les interrogatoires avaient lieu en plein air, dans un endroit que je pouvais voir au cours de mes déplacements. Je pouvais, par exemple, être en train de cueillir des légumes. Il indique plus loin, les prisonniers étaient battus avec des tiges en bambou ou du rotin pendant les interrogatoires. Parfois, ils utilisaient des instruments pour arracher les ongles des prisonniers, des tenailles. Enfin, quand on lui demande s'il a vu de ses propres yeux des prisonniers qui se faisaient exécuter, il répond, il se faisait égorger. J'aimerais préciser, le matin, à 9h11, Saïsène a été chargé de creuser une fosse avec Taïsène. Tout comme un autre témoin, Von Sarun, détenu à Kratachan, et dont l'audition a été sollicitée par la défense de Nunchia, qui vient corroborer la présence de Saïsène à Kratachan, des faits pouvant revêtir la qualification de torture, des faits pouvant revêtir la qualification de meurtre, son propre mari ayant été tué à Kratachan. Le nom de Von Sarun ainsi que celui de son mari ont été retrouvés sur des listes d'époque qui ont été présentées à Von Sarun en audience. couides de ces éléments de preuve, balayés. Pas crédibles, vous dit-on, de l'autre côté de la barre. J'en profite ici pour rappeler à la Chambre qu'un seul témoignage peut emporter une conviction. Un témoignage n'a pas nécessairement besoin d'être corroboré pour servir de base à une constatation matérielle ou juridique. j'ai ici une page entière de références juridiques d'autres juridictions internationales sur ce point. La réduction en esclavage, je continue la lecture instructive des conclusions de Noun Chia et je la cite, les travaux qui étaient exigés au sein des coopératives et sur les sites de travail ne constituaient pas du travail forcé, mais bien plutôt un moyen licite et d'ailleurs indispensable pour reconstruire le pays et nourrir la population. et la défense de Noun Chia de poursuivre, les conditions de travail ne mettent pas en évidence les caractéristiques requises pour que ces conditions soient assimilables à une réduction en esclavage. quid des 26 partis civils qui sont venus déposer à la barre sur les faits liés au site de travail et à la coopérative de Tramcock et qui toutes ont décrit ce qui est déterminant pour qualifier la réduction en esclavage, c'est-à-dire le contrôle, contrôle psychologique, contrôle de la liberté de mouvement, contrôle de la parole, contrôle de la vie de famille, contrôle de la vie de famille, balayé. Pas crédible, vous dit-on, de l'autre côté de la barre. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, qu'est-ce que le doute raisonnable sinon le doute d'un juge raisonnable ? Est-ce que, devant les preuves qui ont été présentées par l'accusation sur les centres de sécurité de S21 et Kratachan notamment, est-ce que le doute d'un juge raisonnable ou même d'un avocat raisonnable ou d'une avocate raisonnable ne devrait pas céder ? Sur la régulation des mariages, enfin, il est difficile de répondre à la défense de Nguyen Chia car elle est finalement hors-sujet puisqu'elle n'a pas pris en compte la décision de la Cour suprême sur les autres actes inhumains. Deux éléments de réponse à la défense de Kyo Sampan avec qui, je crois, nous partageons la même grille d'analyse. Vous devrez garder à l'esprit cette notion fondamentale expliquée par la Cour suprême dans son arrêt de conduite et du fait que les questions liées au mariage vont bien plus loin et sont bien plus larges que la seule question du mariage forcée, oui-nui. Nous avons expliqué que nous considérions que c'était la conduite de la régulation du mariage dans toute sa diversité qui devait faire l'étude de votre chambre. Le degré de gravité doit dès lors s'évaluer au regard de la totalité de ce comportement. Et puis, pour avoir écouté nos confrères et notre confrère comme ça mène, j'ai l'impression que la question qui nous paraît fondamentale, les hommes et les femmes mariés sous le Kampuchea démocratique ont-ils librement et pleinement délégué à l'encart le droit de se marier ? Cette question, finalement, n'a pas été abordée par la défense. La défense n'a pas encore abordé cette question. Dernier point, Monsieur le Président, quelques observations sur la responsabilité pénale individuelle des accusés, même si, vous le savez, ce n'est pas nécessairement un sujet sur lequel nous nous sommes souvent exprimés devant cette salle. Nous avons toujours considéré que notre façon de contribuer à la manifestation de la vérité était de se concentrer sur les preuves pouvant aider à la caractérisation des éléments matériels des crimes, et nous avons, de manière générale, laissé à l'accusation le soin de prouver la culpabilité des accusés. Quelques observations, donc. Dans ses conclusions finales, la défense de Kyo Sampan écrit dans son dernier paragraphe, le paragraphe 2510, et je la cite, parce que les politiques du PCK telles qu'elles sont présentées durant ce procès ne correspondent en rien aux idéaux auxquels il a cru, Kyo Sampan conteste avec force avoir jamais eu l'intention de commettre ou de contribuer à la commission des crimes à l'aider. Ce ne sont pas les idéaux de Kyo Sampan qui sont en procès aujourd'hui, tout comme ce n'est pas le marxisme-léninisme qui est en procès aujourd'hui. Vous êtes saisis du fait qui découle de la mise en oeuvre d'une révolution socialiste rapide, et j'insiste sur cet adjectif, la rapidité est un élément essentiel par un groupe de personnes dont la Chambre devra d'ailleurs décider la composition. contrairement à ce que semble penser la défense de Nounchiya, l'identité des membres de l'entreprise criminelle commune n'est pas encore identifiée et la Chambre a toute l'attitude sur ce point. Lorsque vous examinerez cette question de la responsabilité pénale individuelle des accusés, vous ne pourrez vous contenter d'étudier les idéaux de la révolution, mais vous devrez comparer les textes, la constitution du Campo Tchia démocratique, les douze principes moraux dont nous avons abondamment parlé durant ce procès, les discours des dirigeants faits à l'époque avec les conséquences réelles subies par les Cambodjiennes et les Cambodjiens entre 1975 et 1979. C'est de cela dont Yosem Pan et Nounchiya doivent répondre. La Cour suprême a été claire et je rebondis sur ce qui a été dit par ma consoeur ce matin, ou hier peut-être. Le projet commun de réaliser une révolution socialiste rapide grâce aux cinq politiques dont vous êtes saisies doit être criminelle. C'est-à-dire qu'il doit avoir consisté à commettre un crime ou en impliquer la perpétration. Il vous faudra dès lors vous poser la question de savoir si le crime a été envisagé dans le projet commun. savoir si un crime est ou non envisagé dans le projet commun est avant tout, nous dit la Cour suprême, une question de fait qui doit être examinée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. et la Cour suprême de nous dire que pour qu'un projet commun soit criminel, les membres d'une entreprise criminelle commune doivent accepter qu'un crime soit commun soit comme objectif, soit comme conséquence inévitable pour atteindre l'objectif, soit comme une éventualité traitée avec indifférence. Quand on prend la question du mariage, par exemple, nous ne pensons pas, comme le soutiennent les accusés si nous avons bien compris leur position, que la Chambre doit nécessairement caractériser une politique de mariage forcée au niveau national pour retenir la responsabilité des accusés. Vous devrez juger si le projet commun, c'est-à-dire le projet de réaliser une révolution socialiste rapide par le biais des cinq politiques et notamment celle de régulation du mariage, et je dis bien régulation du mariage et non pas politique de mariage forcée, si ce projet commun donc impliquait la commission d'autres actes humains en relation avec la régulation du mariage et que ceci était un des moyens de réaliser l'objectif d'augmenter la population. Vous devrez donc décider si Kyo Sampan et Nunchiya ont accepté et pour évaluer cette acceptation toutes les circonstances de faits pertinentes si Nunchiya et Kyo Sampan ont accepté que des crimes d'autres actes inhumains en lien avec le mariage soient connus, y compris comme une éventualité traitée avec indifférence. Dans son contre-récit total, la défense de Nunchiya concède que Pol Pot, Nunchiya, Sun Sen et Tamok formaient un groupe distinct au sein du PCK. Pourtant, rien n'est dit sur les crimes allégués dont vous êtes saisis et qui ont été commis dans la zone sud-ouest. Rien n'est dit sur ce qui s'est passé après les purges. Quand les cadres du sud-ouest arrivent à Trappé-Anthma, quand la ministre des Non-Couteaux organise le massacre des Chams à Wat-O-Trakoun, quelle est la version de Nunchiya ? Puisque, dans son récit, tous les traîtres ont déjà légitimement été exécutés qui est responsable de ces crimes sinon le groupe composé de Pol Pot, Nunchiya, Tamok et Sun Sen. Trop affairé à réécrire l'histoire, la défense de Nunchiya ne nous livre aucune explication sur ce point. ultime figure de style et j'en terminerai par là, Monsieur le Président. Nunchiya nous dit accepter sa responsabilité morale pour les événements survenus pendant le Kampuchea démocratique et pour les souffrances endurées par le peuple cambodgien. Être responsable moralement c'est accepter les conséquences de ces actes. C'est donc accepter qu'un tiers, vous, la justice, assigne une responsabilité juridique, pénale à ces actes. d'aucuns disent même qu'être moralement responsable c'est réclamer sa peine. En disant qu'il accepte sa responsabilité morale tout en plaidant un acquittement moral, un acquittement total et en contestant la matérialité des faits, Nunchiya vous livre une contradiction totale. De fait, il n'accepte rien. Réécrire l'histoire à n'importe quel prix. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé de la réplique des participants. de la réplique. J'en ai terminé, J'en ai terminé, je vous remercie. J'en ai terminé. J'en ai terminé, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Notamment lorsqu'il conteste les éléments de preuves. Le Président, il n'y a pas d'interprétation en Khmer. Le Président, il n'y a pas d'interprétation, mais il n'y a pas d'interprétation, mais il n'y a pas d'interprétation. Le Président, je pense qu'il y a un problème technique avec l'interprétation, nous allons observer une courte pause pour reprendre à 14h45 pour pouvoir résoudre ce problème technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !